Bonjour, je suis Axel Crevot, aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après le générique. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews, les informations autour des nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles un petit peu partout, vous le savez. Si vous êtes en train de me suivre sur YouTube, si vous m'écoutez, si vous me regardez sur YouTube, ça serait hyper sympa de mettre un petit, pas un petit pouce, mais un petit clic sur le bouton abonner pour m'aider à faire, à mettre en avant cette chaîne si elle vous plaît, et surtout, surtout, et aussi de la partager autour de vous. J'attaque tout de suite parce que je me suis mis en tête de créer, de faire un nouveau format plus rapide, plus bref, parce que je pense que ça vous intéresse aussi, que ça dure moins longtemps. Alors, on y va tout de suite avec Google. Google qui fait un pied de nez, j'ai envie de dire, à Apple. Apple qui est déjà pas mal en difficulté, j'arrête pas de le lire. Apple est en perte de vitesse au niveau de son matériel, parce que Apple ne fait plus rien aujourd'hui, si ce n'est que, heureusement encore, on est encore dans une très très grande qualité de produit. Apple, aujourd'hui, ne surprend pas, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau des mises à jour logicielles qu'il fait, et donc, forcément, les gens regardent ailleurs. Alors, Google, justement, répond à l'iPad Pro, comme celui-ci, sachant qu'a priori, Apple ne devrait pas tarder dans les jours ou les semaines qui viennent à annoncer le nouveau. Apple sort sa nouvelle tablette haut de gamme avant Apple en sortant la Pixel Slate. C'est une tablette de 12,3 pouces, c'est-à-dire, c'est à peu près cette taille-là, donc c'est très très confortable. Si vous regardez, si vous lisez un magazine, c'est la taille d'un magazine normal, si vous regardez un film, c'est très grand, si vous faites des jeux, tout ça, c'est hyper confortable en termes de taille. Maintenant, attention, je vais parler un petit peu technique, mais juste pour vous dire, pour ceux qui ne comprennent pas bien, qui ne vont pas bien comprendre ce que je vais dire, juste retenez que c'est une belle performance au niveau technique. Un processeur i7, jusqu'à 16Go de RAM. La RAM, c'est la mémoire vive qui permet que l'appareil aille très très vite, très rapidement, puisqu'il va chercher ça en mémoire instantanée, j'ai envie de dire. Jusqu'à 256Go de stockage. Là, par contre, je trouve ça un peu faible, sachant qu'Apple a dégainé son iPhone jusqu'à 512Go. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qu'on peut mettre dans les tablettes, vu les films en haute résolution, etc., etc., les photos qui sont de plus en plus lourdes, je pense que 256Go, c'est un petit peu lourd. L'information que je n'ai... c'est un petit peu léger, pardon, c'est l'inverse. L'information que je n'ai pas, c'est à savoir si, éventuellement, il y a une possibilité de rajouter de la mémoire, parce que souvent, les appareils Android, notamment de chez Samsung, de chez Google, ont un emplacement pour les cartes mémoire, ce qui n'est pas du tout, du tout le cas pour Apple. Appareil photo avant-arrière en définition 8 mégapixels, ce qui est une très très bonne définition, sachez-le. Et puis, un clavier... hop, là, je quitte le champ pour vous remontrer celui-là. Ça, c'est mon clavier Logitech, qui fonctionne donc avec le... qui transforme en quelque sorte, je vous l'ai montré déjà. Donc, pour les gens qui sont à la radio ou sur les podcasts, tant pis, vous ne le voyez pas. Voilà, ça permet de transformer en quelque sorte ma tablette en ordinateur, et c'est vraiment génial. Depuis que je l'ai, je me sers beaucoup plus de ma tablette pour écrire. C'est le principe du clavier. J'en ai encore sorti une, je ne peux pas m'en empêcher, je suis vraiment désolé. Donc, il y aura un clavier détachable vendu séparément, rétro-éclairé, vendu autour de 200$. C'est quand même pas mal, sachant que quand ça va arriver en France, la conversion dollar se fait à 1,1, c'est-à-dire que 200$ égale 200€. Ça fait un peu cher, c'est même plus cher que le clavier d'Apple, j'y pense en même temps que je vous le dis. Un stylet autour de 100$. Et puis, la tablette en elle-même va attaquer, par contre, sur un prix très intéressant. Les premiers tarifs vont être autour de 600$ jusqu'à 1600$ pour la configuration maximum. C'est des très bons prix, malgré tout. Et puis, juste un conseil par rapport aux accessoires. Le clavier, le stylet, à un moment donné, ça se passe toujours pareil. Vous avez les marques qui sortent leurs appareils officiels et puis vous avez d'autres marques qui en sortent d'autres. Je vous parlerai très bientôt de marques du style Newer, qui est une marque qu'on trouve chez Amazon. Et moi, j'en suis particulièrement content. Je viens juste d'offrir un petit complément à mon Canon 80D, EOS 80D. Je lui ai offert un bloc batterie qu'on met en dessous. Il a une tête de super gros appareils photo. Il se prend pour un grand et dedans, on peut loger deux batteries. Je l'ai payé 25€ au lieu de plus de 200 pour la marque officielle. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Je continue toujours avec Google. Google va sortir très bientôt en France avec Gmail et a priori, dans un premier temps, disponible principalement sur smartphone. Smart Compose. Smart Compose, ça va être avec Gmail et ça va vous proposer de terminer vos phrases à votre place. Donc, vous le savez, Google est très très fort et très en avance sur l'intelligence artificielle. Donc, bien entendu, ça sera désactivable. Bien entendu, ça vous sera proposé. Ça veut dire que vous vous en tenez compte ou pas. Mais selon, si vous faites des mails un petit peu bateau, entre guillemets, quand vous écrivez à X, Y ou Z, je ne vais pas citer d'exemple parce que, voilà, mais des mails commerciaux où il y a des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, ça peut être super pratique. Donc, ça va bientôt arriver. Ne cherchez pas, ça va bientôt arriver. J'ai dit, ce n'est pas encore là. On continue avec Google. Je vous ai dit, Google+, c'est fini. Ils se sont cachés derrière une faille de sécurité pour annoncer que, d'ici le mois d'août 2019, la plateforme serait totalement terminée. Eh bien, Google+, vient d'annoncer que des nouveautés pour les professionnels, vous avez bien entendu, vous m'avez bien vu, vous n'avez pas l'avère lu, ils annoncent l'arrivée de tags et de hashtags, du flux de contenu personnalisé et beaucoup plus de stats. Donc, a priori, Google+, ne serait pas mort pour les entreprises. Je vous donne quand même un conseil, si vous êtes une entreprise, si vous développez sur les réseaux, si ça vous prend juste un clic ou deux de publier également sur Google+, à la limite, continuez, mais je ne mettrai pas toute mon énergie sur Google+, parce que quand une plateforme commence à faire ça, c'est un petit peu bizarre. On continue avec Google, c'est du Google aujourd'hui. Vous savez que, vous ne le savez pas, je ne sais pas, Google, je viens de le dire, donc vous le savez forcément, Google travaille très fort sur l'intelligence artificielle et travaille plutôt bien. Je vous rappelle qu'en termes d'assistant personnel, en termes d'assistant vocal, Google Assistante est bien meilleure que la Siri de chez Apple. Pour surfer là-dessus, sur leur nouveau smartphone, qui est en train de sortir le Pixel 3, qui apparemment est une tuerie, c'est un véritable super téléphone, il y a un moment donné, il va falloir que j'aille creuser un petit peu par là-bas. Le Pixel 3, ça sera valable uniquement sur les pixels, ce que je suis en train de vous dire. Google va tester. Vous savez qu'ils ont sorti Duplex. Duplex, c'est carrément l'intelligence artificielle qui répond ou qui appelle à votre place pour des choses du style prendre rendez-vous chez le coiffeur, réserver un restaurant, etc. C'est en test aux Etats-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Ils vont coupler ça avec Screen Call. Et Screen Call, ça peut être vraiment génial. Vous aurez la possibilité, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et vous ne savez pas qui c'est, vous soupçonnez de la pub, vous pouvez déclencher Screen Call. Screen Call va travailler avec Duplex pour répondre à votre place et pour détecter la raison de l'appel. Ça va être un petit peu une secrétaire, en fait, qui va détecter la raison de l'appel. Vous aurez une retranscription test texte. J'ai eu du mal à le dire. Je vous mets au défi de le dire. Envoyez-moi une petite capsule en le disant très très vite. Retranscription en texte. en direct sur votre téléphone. Et vous pourrez à un moment donné décider de supprimer l'appel, de répondre vraiment, ou même de spammer l'appel si jamais vous trouvez que c'est un appel publicitaire qui ne vous intéresse pas du tout. Voilà. Je termine sur l'information hyper intéressante du jour. Si vous avez installé iOS 12 sur vos appareils, vous avez peut-être constaté, comme moi, que votre batterie se vidait à vitesse grand V. Donc, j'ai commencé à chercher partout jusqu'à ce que l'info tombe pas plus tard qu'hier. A priori, si vous avez activé la gestion du temps d'écran sur vos appareils, eh bien, la gestion du temps d'écran utilise énormément de batterie. Donc, moi, perso, je me suis jeté sur mes appareils pour le désactiver tout de suite. De toute façon, je suis grand. Je sais que je passe beaucoup de temps sur mes appareils. Et je ne vais pas me cacher sur le fait que c'est professionnel. C'est vrai, je passe du temps sur mes appareils. C'est comme ça, mais à coup le pas, voilà. Mais ça ne m'a pas servi à grand-chose de savoir que je passais autant de temps que ça. Donc, je l'ai désactivé. Et a priori, c'est bingo. Ça fonctionne déjà beaucoup mieux. On retrouve une autonomie raisonnable. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez dans les réglages. Et au lieu de chercher dans tous les réglages de votre appareil, vous descendez légèrement pour laisser apparaître la barre de recherche tout en haut. Et vous tapez dedans. Temps d'écran. Vous allez de suite avoir les réglages qui apparaissent. Et tout en bas, vous supprimez la fonctionnalité. Et puis, vous allez tester. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça a fonctionné pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette capsule. Juste avant de nous quitter, maintenant, comme à l'accoutumée, je vous fais un tout petit peu de promo pour ma plateforme de formation. Sachez que j'ai annoncé avant-hier. J'ai fait un live. Et je fais un live une fois par jour. Un petit live rapide pour donner des nouvelles sur ma plateforme. Pour les gens qui me suivent sur Axel Crevaux Pro, sur la page Facebook. J'ai lancé une formation. J'apprends à filmer comme un pro. Qui sera une formation qui sortira à 147 euros. Alors, pourquoi je dis que j'ai lancé cette formation ? Parce que j'ai lancé cette formation en pré-vente. C'est-à-dire, si vous voulez pré-acheter cette formation, je la sors aujourd'hui à tous ceux qui vont l'acheter à 27 euros au lieu de 147 pour tous les gens qui l'achètent maintenant. Sachant que quand vous avez acheté, pour l'instant, le contenu n'y est pas. Donc, tant plus je tarde à faire le contenu, plus je tarde à livrer, eh bien, plus cette offre, je vais la laisser en place. Puisque je la laisserai en place jusqu'à ce que j'ai mis le point final à cette formation. Donc, j'estime qu'il y en a encore pour 10 ou 15 jours. Sachant que j'ai pas mal d'autres dossiers à gérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501